Aujourd'hui je vous présente le cas de Yellowstone, alors comme vous le voyez ici c'est vraiment l'ensemble temps à dire quand on avait exterminé les loups où il ne restait plus que des herbivores comme vous pouvez le voir ici. Le problème de la grande population d'herbivores c'est que du coup elle réduit considérablement la quantité d'herbes, de végétaux, de forêts. Alors en 1995, 15 loups ont été réintroduits à Yellowstone et cette meute vous allez voir a permis de réaliser un grand chamboulement. Nous rajoutons les loups ici. Les loups tout naturellement vont vouloir se nourrir et vont se nourrir de cervidés comme on peut le voir ici. On réduit la population de cervidés. Ici vous avez aussi les bisons, il faut savoir que les loups en gros peuvent chasser des bisons. On réduit également la quantité de bisons, ce qui va permettre de rajouter des forêts puisqu'il n'y a plus d'herbivores pour manger les jeunes pousses, de l'herbe, donc des arbres, des buissons également. Les loups ne vont pas que tuer pour se nourrir les herbivores mais on va aussi chasser la grande quantité de chacal qu'il y avait. Les chacals vont manger de petites croix comme des lapins, des souris. Donc en chassant les chacals, les loups vont permettre l'arrivée et la prospérité de plus de petites croix comme les lapins ou les souris. Ces petites croix peuvent aussi intéresser le pigargue, grand aigle d'Amérique que tout le monde connaît. Donc le pigargue par exemple va venir s'installer. Donc toute cette végétation va apporter des fruits, des baies, donc c'est un environnement vraiment très favorable pour les insectes, une grande quantité d'oiseaux et toute cette végétation et ce bois va aussi permettre l'arrivée du castor. Donc castor comme vous le savez qui va faire des barrages. barrages qui ensuite vont créer des rotules nudes d'eau comme vous pouvez le voir ici. Dans ces rotules nudes d'eau, il faut savoir qu'il va y avoir aussi une grande ville qui va s'installer, beaucoup d'insectes, d'autres oiseaux, d'autres végétaux. Vraiment une grande ville va s'installer dans ces zones humides comme également par exemple la loutre que je vous montre ici. Donc voilà comment l'écosystème a pu changer grâce au loup, à Yellowstone. Quand le loup permet de redonner en fait cet équilibre entre les proies et les prédateurs. Voilà un bel écosystème bien plus fourni. Merci à tous. Merci. Merci. Merci.